Pour l'échange de plusieurs correspondances, la FIFA a écrit à la Fédération en visionnant les filles de ce beau trésor, c'est lui l'explicateur de tous ces dégâts qui s'est passé là-bas. Et nous quand, en plus de ce qu'on lui a, on a étalé toutes ces fautes-là, les comportements sportifs, avoir écopé un carton rouge pour des propos d'un jury tenir à l'arbitre envers son assistant, avoir refusé le terrain, à ce moment-là il a écopé un carton rouge, attaqué l'arbitre à la courante à l'article 49. Quand on lui a fait le procès contre le match anti-sportif, on a dit que le minimum c'est 4 matchs, c'est-à-dire que la presse a fait brire partout, même ici, quand on a parlé de tout ce monde, jusqu'à là on n'est pas en droit de finir. D'ici là, parce que ce n'était pas seulement le cas de l'École, même le cas de la Coupe du monde, d'Afro-Discicte, là où on traitait par la corruption juridique, pourquoi d'ici demain ou dimanche on aura des investigations ? Pour ne pas croiser les bras, vous savez très bien que c'est un pion majeur pour notre équipe, alors nous avons fait un lobby, nous avons un groupe de gens qui sont là pour plaider pour nous, qui travaillent jour et nuit. Donc pour nous, on ne peut pas, tant qu'on n'a pas encore la lettre officielle, on ne peut pas céder à ce que les gens disent. On ne garde encore espoir, jusqu'à la dernière minute, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions alléger tant soit peu cette décision que les gens anticipent déjà. Donc pour nous, comité sportif, nous ne sommes pas encore au bout. Donc malgré la lettre qu'on avait envoyée, qui est déjà arrivée, qu'on a tentée, on a utilisé d'autres moyens, nous sommes en train d'utiliser d'autres moyens pour effectivement chercher pourquoi pas ne pas les sanctionner. Donc voilà, nous nous gardons encore espoir. Si ça arrive, on ne vous fera pas comme tout le monde l'a dit. Merci.